Musique 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 Oui, vous le savez, l'UVS est une jeune université et de ce fait, ce qui fera sa notoriété et son succès, c'est la capacité de nos étudiants à réussir. Maintenant, réussir, c'est évidemment en interne, mais c'est aussi en externe. Autrement dit, quelle est l'appréciation que le monde extérieur fait de nos étudiants ? Et c'est là où le fait de réussir à des concours, le fait de participer à des concours qui mettent en plus des étudiants et sur des projets étudiants, c'est extrêmement important. Parce que c'est cela qui nous permettra d'apporter la démonstration qu'à l'UVS, on peut étudier, y réussir et acquérir des compétences au même titre que les universités classiques ou en présentiel. Et la raison pour laquelle, effectivement, à l'UVS, nous accordons un soin particulier à accompagner nos étudiants pour qu'ils puissent réussir à ces concours-là. Et aujourd'hui, il faut dire que nous sommes extrêmement heureux des résultats que nos étudiants ont obtenus, puisque nous avons quelques exemples très illustratifs, justement, des capacités de nos étudiants à pouvoir s'adapter et apporter la preuve des compétences qu'ils ont acquises au sein de l'UVS. Bonjour, je suis Aron Alamintop. J'ai 24 ans, je suis étudiant en mathématiques appliquées et informatique, promo 4 à l'Université Virtueux du Sénégal. Récemment, j'ai participé au concours Huawei ICT Competition, où j'ai représenté l'Université Virtueux du Sénégal UVS. Je m'appelle Abdou Khadri Gala Nisar, étudiant en UVS de la communication digitale en Corte 5. Je m'appelle Cher Amoud Mbakesek, je suis en Master 1 ingénieur logiciel à l'ENO de Guédiouaille. Je m'appelle Abdou Rahim Sy, étudiant en licence 1 en informatique, développement d'applications web et gaming. Je suis le chef de l'équipe du projet Health Connected, qui participe au concours CITIC Bama, qui se tient à Tunis. Je m'appelle Moumoudou Keïda, étudiant en licence 1 en informatique, développement d'applications web, mobile, gaming. Je suis membre de l'équipe du projet Health Connected en tant que développeur. Je m'appelle Abou Tchangan, je suis étudiant L2, Université Virtuelle du Sénégal. Je suis membre de l'équipe Health Connected en tant que développeur. J'ai participé au concours de Huawei ICT Competition, où j'ai eu ma certification à Sénat. J'ai eu l'honneur de faire partie des 10 meilleurs étudiants qui vont représenter le Sénégal en Chine pour une formation accélérée de 15 jours. Suite à un appel à projet, nous avons soumis notre projet au concours CITIC Bama. Le CITIC Bama, c'est un concours purement africain qui se tient tous les ans à Tunisie, qui essaie de promouvoir le développement d'applications web en Afrique, qui essaie de pousser les jeunes à créer des applications qui peuvent améliorer la vie de la société africaine. Durant mes études à l'UVS, j'ai eu à participer à des services à la communauté, qui étaient une activité organisée par la BAC et par le PA-UVS. Donc, des activités à entreprendre au sein de nos communautés. Notre projet sélectionné était un projet qui s'appelle GAP Numérique. GAP Numérique est un projet qui veut aider les adolescents à se familiariser avec les outils du web. Etudier à l'UVS virtuel du Sénégal n'a pas été facile, parce que tout le temps on est découragé par les gens qui sont de l'extérieur. Mais de l'intérieur, le club premier nous a beaucoup accompagnés et nous a aidés dans notre réussite. Le modèle pédagogique de l'UVS me convient parfaitement parce que je suis vraiment à l'aise. Je suis dans ma mission à faire les cours normalement, sans dérangement ni aucun bruit. Ce qui est différent avec d'autres universités. Avec l'UVS, on ne s'est pas mis, il n'y a pas de difficultés là-bas. Ouverture, opportunité, innovation. Je dirais que l'UVS est une opportunité car elle rend accessible et démocratise le savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'Université virtuelle du Sénégal m'a permis de participer au concours R-City Competition. Ce qui est possible pour moi, aujourd'hui, l'est aussi pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...